Bonjour tout le monde ! Je t'empresse, monsieur Miles. Bon ben voilà. Oui, oui, il y a fait l'article. Il sera bientôt terminé. Et après ? Vous verrez. Qui sait ? Ils vous laisseront peut-être assister au spectacle. Ça n'a rien de terrible. Écoutez, je sais que vous n'allez pas me laisser partir. Alors accordez-moi une faveur et dites-moi ce qui se passe. Ne vous moquez pas de moi, monsieur Miles. Vous en savez déjà suffisamment. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Bien sûr que si. Alors laissez-moi au moins vous poser une question. Oui ? Ce que je vois dans l'animus, parfois, ça a l'air incohérent, inexact. Et comme l'histoire est révolue, je me demandais... Vous vous demandiez quoi, monsieur Miles ? Ah, je vois. Vous vous dites que ce que vous avez vu ne colle pas toujours avec ce qu'on vous a appris en cours d'histoire. Laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous vraiment que les connaissances de vos professeurs étaient plus pointues que les nôtres ? Les livres, la correspondance, les documents qui remontent à cette époque. Tout est en parfaite contradiction avec ce que l'animus restitue. Écrire un livre est à la portée de tout le monde. Puis-je vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on lisait partout que la Terre était plate. Pour certains, elle l'est toujours. Et cela défend leur théorie, bec et ongles. D'autres affirment qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Le livre parmi les livres ne prétend-il pas que la Terre a été créée en sept jours ? Et c'est le plus vendu. Où voulez-vous en venir ? Au fait que vous ne devriez pas croire tout ce que vous entendez, ce que vous lisez. Votre ancêtre lui-même n'affirmait-il pas que rien n'est vrai ? Et que tout est permis ? Exactement. C'est ce qui rend l'animus si fantastique. Il n'y a pas de place pour une mauvaise interprétation. C'est vous qui le dites. Et je n'en démors pas. Bien. A présent, pouvons-nous commencer ? Oui, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Et je suis même plus près, c'est que lui. Parce qu'on va arriver dans les épisodes finaux. Ah bah oui, c'est la séquence juste avant, là. On va enfin voir. Si vous vous faites remarquer, tuer quelques-uns de vos poursuivants pour fuir plus facilement. Votre jeunes disciples, nous avons tant à nous dire. Ah bah si tu le dis. Nous touchons au but, Altair. Robert de Sablé est désormais le seul obstacle qui nous sépare de la victoire. S'il meurt, l'ennemi sera désorganisé et sans richesse. Le trésor des Templiers sombrera dans l'oubli et avec lui, la menace qu'il représente. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ce trésor a pu engendrer le chaos. L'orbe d'Éden n'est que le reflet de nos tentations. Regarde ce qui est arrivé à de Sablé. En goûtant à son pouvoir, il a précipité sa propre chute. Il y a vu non pas une arme dangereuse à détruire, mais un moyen de réaliser ses propres ambitions. Alors il avait soif de gloire. Oui et non. Comme nous, il rêvait. Il rêve encore de paix. Mais c'est pourtant à cause de cet homme que la Terre Sainte s'est embrasée. Non, Altair. Comment peux-tu être à ce point aveugle alors que c'est toi qui m'as ouvert les yeux ? Je ne vous suis pas. À quoi aspirait-il, lui et ses partisans ? À un monde plus solidaire ? Je respecte son ambition, je la partage. Ce sont les moyens que je condamne. La paix est une chose qui s'apprend, qui se comprend, et qui s'épouse. Lui voulait l'imposer. Quitte à nous priver de notre libre arbitre. Étrange de penser à lui comme ça. Nous ne devons pas cultiver la haine de nos victimes. La haine est un poison qui obscurcit notre jugement. Ne pouvait-il être convaincu qu'il cesse cette folie ? Je lui ai parlé à ma façon, à travers toi. Chaque assassinat était un message. Mais il n'a pas daigné en tenir compte. Dans ce cas, il me reste une dernière chose à faire. C'est à Jérusalem que tu l'as affronté pour la première fois. Il y est toujours. Tu trouveras la force d'accomplir ce dernier sacrifice. Par Altair, il est grand temps d'en finir. Ah bah, on va en finir, hein. Qu'est-ce que je récupère, là ? C'est pas mon épée ? Ah si. Ma belle épée avec le pommeau en or. Ah, j'ai plus de couteau de lancé. Je vais en avoir 15, maintenant. Oh ! Ma belle lame. Pour aller plus vite. Attention, les gars. Ah, c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu fais, c'est pas mon épée ? Et c'est parti. Jérusalem. Bureau. Si vous n'avez plus de couteau de lancé, retournez à Massia ou dérobez ceux des vents. Ouais. Yeah. Eh ben, on va voir notre... Oh non, lui ! Sérénité à Tahir. Que la paix soit sur toi, mon frère. Le destin semble nous jouer des tours, on dirait. Alors c'est vrai ? Robert de Sablé est à Jérusalem ? J'ai vu ces chevaliers de mes yeux. Cet homme est un véritable démon. S'il est ici, c'est qu'il prépare un mauvais coup. Je ne lui laisserai pas le temps d'agir. Ne laisse pas la rancune obscurcir ton esprit. Nous savons tous deux où cela peut mener. Sois sans crainte. Je ne l'ai pas oublié. Je ne cherche pas à me venger, mais à comprendre. Alors tu n'es plus l'homme que je connaissais. Mes missions m'ont beaucoup appris. Des secrets m'ont été révélés. Mais je ne parviens pas encore à assembler tous les éléments. Que veux-tu dire ? Tous ceux que j'ai envoyés dans l'autre monde travaillaient pour Robert de Sablé. Cet homme prépare quelque chose. J'en ai l'intime conviction. Mais comment et pourquoi ? Où et quand ? Ça, je ne le sais pas encore. Les croisés et les sarrasins travaillaient de concert ? Non, ce ne sont pas eux. Ils ne sont pas en cause. Ce sont les Templiers. Les Templiers font partie de l'armée des croisés. C'est ce qu'ils veulent faire croire au roi Richard. En vérité, ils ont fait allégeance à Robert de Sablé. Ils y voient un moyen de mettre fin à la guerre. Ton histoire est très troublante. Tu n'as pas idée à quel point, Malik. Mais dis-moi où tu les as vus. Je vais essayer de le trouver avant qu'ils ne partent. À trois endroits différents. À l'ouest, près d'une tour de garde et d'un hôpital. Et au sud-ouest, dans l'église du Saint-Sépulcre. Essaie d'en savoir plus. Je ferai pareil. Je m'y mets tout de suite. Sois prudent, mon ami. Il n'a pas donné que deux endroits, là ? Bon. On va passer là-dessus. Ouh, laisse tomber. Alors. La carte, la carte. Voilà. Allez. Ils disent que c'est une croisade. Une croisade. Pourquoi ? L'ignorance. La violence. La folie. Nous devons résister. Nous devons les bombarder à notre dernier souffle. Bah ça va. Plus j'avance, plus j'ai de synchronisations ADN. Et encore, je pourrais en avoir beaucoup plus à ce moment-là. Hop. Hop. Je vais te choper l'échelle. Non, ça va. Il n'est pas haut, celui-là. Mais facile. Descend le pigeon. Ah, voilà quand même. C'est bon. Alors. Ok. Bon, bah ce saut-là, je ne fois rien. Je vais là. Bon, bah je vais supplanter. Il va arrêter de répéter ça toutes les dix secondes. Ah, j'ai de la chance. Elles ne sont pas hautes ici, c'est vrai. Hop. Synchro. L'aigle se pose. Ok, il s'est posé à l'intérieur de moi. Normal. Tout, tout, tout à fait normal. Bon, celui-là, je l'ai fait. Défi informateur, assassinat. Ça, c'est fait. On y va. On y va. Là, je suis chaud. Là, je suis en mode... En mode, je suis dans un buisson. Enfin, ma caméra est dans un buisson. C'était un arbre. C'est bon. On dirait qu'il a le diable au corps. Pais, sérénité, maître. Vous avez vu tous ces misérables templiers ? On m'a demandé d'en tuer le plus possible avant les funérailles de votre dernière victime, Majd Haddine. Je suis sûr que si c'est vous qui vous en chargiez, tout serait réglé en un rien de temps. J'ai appris beaucoup de choses en traquant ces templiers. Je partagerai ces informations avec vous quand vous reviendrez. Oh, la vache, ils sont nombreux ! Il y a quelques-uns qui sont quand même très prêts. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, merde. Non, non ! Bon, bah, c'était pas... Mais du calme, messieurs. Non, non, non. Oh ! Bon, allez, je me remets en... Concentré. Bon, concentré, j'ai dit. Ouais, concentré. Non, tu me lâches. On se concentre un peu sur les cibles. Bon, toi, tu te calmes. Oh, bah, il m'enchaîne, lui ! Non. Ah, elle me fait coucou, la dame. Ça s'est fait, hein. C'est pas moi ! Je m'en vais. C'est pas moi, j'ai rien fait. Bah, il a eu peur, lui. Oh, merde ! Bon, un qu'elle avait moins ou un qu'elle avait plus. C'est ce que j'attends que l'autre se barre, là. Ah, merde, ils sont nombreux, en plus. Eh ! Bon, alors, toi, tu vas... ...souffrir. Bon, ok, ils... En fait, ils... Ils sont parano ! Je peux pas les approcher, ils sont parano. Ils sont parano. Peut-être qu'en étant sur les toits et en les abattant depuis les toits... C'est totalement n'importe quoi ce que je dis, je sais, hein, mais bon, on sait jamais. Avant, je voulais ! En attendant, en disant n'importe quoi et en faisant n'importe quoi... Il n'a rien à faire ici. D'accord. En disant et en faisant n'importe quoi, j'ai réussi à encuer, hein, au moins. Eh, eh ! En fait, ça marche pas... Pas trop mal, ma connerie. Il suffit d'avoir suffisamment de couteau. Ouais, avoir suffisamment de couteau. Il ne reste plus que deux, euh, que un, non ? Un seul ? Oh, la vache ! Ah, merde, il est bloqué au milieu des autres. Cette technique ! L'assassinat depuis les toits, j'aurais jamais pensé que ça tiendrait. Maintenant, je sais pourquoi je fais partie de notre clan. Votre présence est une bénédiction du ciel. Voici ce que j'ai appris sur les hommes de Robert. Ils sont prêts à se battre. Ils seraient suicidaires de les affronter. Mieux vaut les laisser vous poursuivre avant de contre-attaquer. Mais, ce n'est pas à moi de vous dire ce que doit faire un maître. Je vous en prie, veuillez me pardonner. Non, je vais te tuer. J'ai pas le droit ? Attends. Non, j'ai pas le droit. Bon, d'accord. Bon, comme je n'aurais probablement pas le temps de finir l'enquête puisque c'est quand même quelque chose d'assez long. Ah, j'ai trouvé le point. Je suis passé entre les deux mecs Oh une pierre Alors celui là il est vraiment minable Genre ils sont tous sur moi ils attendent Il va sortir de là c'est sûr Mais on va pas le sortir Il faut que j'arrive jusqu'au beurre là Voilà J'ai une course Une course sur les toits à faire Mais non D'abord Non c'est pas le bon bouton J'ai encore du mal avec la mallette quand même un peu On retourne au bureau Oh bah non Il a sauté il a raté son saut Il s'est littéralement Écrasé C'était plus qu'une tâche de sang sur le sol le pauvre Ça fait sproach Bon alors Je suis repéré Non J'ai été repéré Je suis repéré Je suis repéré on dirait Voilà Bon il y en avait qu'un Tous Il y en avait qu'un Même pas drôle Il était tout seul Bon Hop 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 Non Le saut Voilà Et on se remet Bien sûr À l'endroit habituel Pour la fin de l'épisode Donc je vous dis Bah je vous dis Salut Sur cette belle vision De pollution De je sais pas quoi De beaucoup de poussière Non c'est de la fumée des cheminées En fait Je me suis planté Bon sur ce fail On va se laisser Salut Je pourrais peut-être essayer De combiner les deux tirs Ça pourrait être pas mal Voilà Là ça marche Oh Ok Ça s'est fini Un petit peu En viol Mais bon C'est pas grave